Les paroissiens du village de Niaprayo dans la sous-préfecture de Guiberois et l'ensemble de la communauté catholique de Gagnoua ont célébré dans la ferveur le sixième anniversaire de l'inauguration du sanctuaire marial Notre Dame de Fidélité de Niaprayo en présence des autorités administratives, politiques et sécuritaires de la région du Go. La commémoration a débuté par des chants de louanges et d'adorations, des danses, suivies d'une messe spéciale dite par le père Anselm Nyangbo, curé de la paroisse de Gessio Dans son homélie, le curé a exhorté les fidèles chrétiens à toujours demander l'intercession de la Vierge Marie Mes frères et mes sœurs, oui, demandons au Seigneur, par notre mère, la Vierge Marie de nous donner son Esprit Saint Esprit de fidélité à la volonté de Dieu Esprit d'amour, l'amour de Dieu pour aimer nos frères Esprit de fraternité pour que notre monde soit agréable à vivre La fondatrice et donatrice de la grotte mariale, Colette Pélolacué, a donné les raisons de la construction de cet édifice dédié à la Vierge Marie C'est elle qui m'a permis de franchir des obstacles de toutes dimensions Et de remporter des victoires sur des éléments naturels négatifs Le message de durée est un message pour Aignan Nous sommes tous partants pour la paix à Côte d'Ivoire Je ne suis pas resté sur ma faim Tout ce que j'ai entendu allait dans le sens de la paix La paix, la paix Que prônent les plus hautes autorités de ce pays Avec à l'heure tel le président Alassane Ouattara La messe s'est achevée par une procession des fidèles catholiques jusqu'à la grotte mariale